L'ADN fait l'objet de beaucoup d'attention en tant que support de l'information génétique et c'est tout à fait légitime. Sans ADN, nous ne pourrions pas conserver les informations qui nous définissent, nous et les autres organismes. Et l'ADN présente d'intéressantes propriétés. Il peut se répliquer comme on l'a vu en détail dans d'autres vidéos. Ainsi, l'ADN produit plus d'ADN. C'est ce qu'on appelle la réplication. Mais être capable de s'auto-répliquer ne suffit pas à produire un organisme. Pour produire un organisme, il faut d'une manière ou d'une autre utiliser les informations contenues dans l'ADN. Pour produire un ensemble de choses, comme des molécules de structure, des enzymes, des molécules de transport, des molécules de signalisation, qui sont toutes à l'origine d'un organisme. Ici, on va rapidement réviser ce qu'on a vu dans d'autres vidéos. La première étape consiste donc à passer de l'ADN à de l'ARN. Et en particulier à de l'ARN messager. Ce processus, juste ici, se nomme la transcription. Et on en a discuté en détail dans d'autres vidéos. Et ensuite, c'est l'étape de la traduction. On part de cet ARN messager, qui est pris en charge par les ribosomes, et les ARN de transfert ou ARNT vont attraper les acides aminés pour former de véritables protéines. Ainsi, à partir de l'ARN messager et en conjonction avec les ARNT et les acides aminés, on est capable de fabriquer des protéines. Et les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés, et ce sont elles qui effectuent une grande partie du travail de l'organisme. Les protéines ne sont rien d'autre que des acides aminés attachés les uns à la suite des autres, donc une seule chaîne d'acides aminés, mais parfois elles sont aussi constituées de plusieurs chaînes d'acides aminés. Si cette bille, juste là, est un acide aminé, on va avoir ensuite un autre acide aminé qui s'y accroche, et ainsi de suite, jusqu'à constituer une protéine faite d'une ou plusieurs chaînes d'acides aminés. Selon les propriétés des différents acides aminés, et en fonction de la façon dont les protéines se structurent et de comment elles interagissent avec leur environnement, les protéines occupent toutes sortes de fonctions. Elles peuvent faire partie de notre système immunitaire, je pense notamment aux anticorps. Mais elles peuvent aussi être des enzymes et catalyser des réactions. Ou encore envoyer des signaux hormonaux, comme c'est le cas de l'insuline. On a également vu dans une autre vidéo l'exemple de l'actine et de la myosine, deux protéines impliquées dans la contraction musculaire. Et pour n'en citer qu'une dernière, il y a encore l'hémoglobine, qui joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène. Les protéines sont donc vraiment importantes, car elles réalisent la plupart des tâches au sein de notre organisme, même si c'est l'ADN qui renferme toutes les informations. Et comme je viens de le dire, les blocs qui constituent les protéines sont les acides aminés. On va donc maintenant se focaliser un peu sur eux. Voici quelques exemples d'acides aminés. Il existe principalement 20 acides aminés, plus quelques autres en fonction de l'organisme considéré, et théoriquement, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Mais dans la plupart des systèmes biologiques, il y a 20 acides aminés qui sont codés par l'ADN, et ceux-ci en font partie. Examinons d'abord ce qu'ils ont en commun. Ici, c'est juste une formule générale, et comme tu peux le voir, tous les trois possèdent un groupe amine. C'est pour cela qu'on parle d'acides aminés. Ok, donc on a un groupe amine juste ici. Mais alors, où est l'acide ? Eh bien, on parle d'acide aminé à cause du groupe acide carboxylique, qui est juste là. Le groupe acide carboxylique est donc acide, comme son nom l'indique. Il aime donner un proton. Et entre les deux groupes se trouve un carbone qu'on appelle le carbone alpha. Ce carbone alpha est relié par une liaison covalente au groupe amine, par une autre liaison covalente au groupe acide carboxylique, et ici aussi par une liaison covalente à un atome d'hydrogène. Maintenant, c'est surtout à ce niveau-là que les acides aminés varient les uns par rapport aux autres, avec bien sûr quelques exceptions au niveau de l'azote. Mais, pour la plupart, la différence entre les acides aminés se situe au niveau de la quatrième liaison covalente avec le carbone alpha. Donc pour la sérine, ce groupe, cette chaîne latérale, est ici donc un alcool. Dans la valine, juste ici, on a un hydrocarbure, donc une chaîne latérale hydrocarbonée. Et en général, on se réfère à ces chaînes latérales en parlant de groupes R. Et ce sont principalement ces groupes R qui déterminent la forme des protéines, leurs interactions avec l'environnement et leurs fonctions. Grâce à ces quelques exemples, tu peux imaginer en quoi diffèrent les comportements de ces différentes chaînes latérales. Cet acide aminé possède une chaîne latérale avec un alcool. Or, on sait que l'oxygène est électronégatif et qu'il aime monopoliser les électrons. Donc, il aura une charge partielle négative. L'hydrogène, quant à lui, présente une faible électronégativité par rapport à l'oxygène et va donc céder ses électrons et porter une charge partielle positive. On observe donc une polarité et cette partie de la molécule va être attirée par l'eau et interagir avec. Elle est donc hydrophile. Par contre, la chaîne latérale hydrocarbonée n'a pas de polarité ici et va donc être hydrophobe. Si maintenant on considère la structure des protéines et comment ces structures sont influencées par les chaînes latérales, on peut imaginer que les parties protéiques qui présentent des chaînes latérales hydrophobes vont avoir tendance à se retrouver au cœur des protéines en solution aqueuse. Au contraire, les chaînes latérales qui sont plutôt hydrophiles vont aller vers l'extérieur. On peut aussi avoir des chaînes latérales lourdes et volumineuses, ce qui rend difficile le repliement de la protéine. Ou au contraire, certaines chaînes latérales qui sont petites et compactes, ce qui facilite alors le repliement de la protéine. Finalement, ces groupes jouent vraiment un rôle important dans la forme des protéines, ce qu'on verra plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais comment connecte-t-on tous ces éléments les uns aux autres pour faire des protéines ? Si on prend une sérine et qu'on y ajoute une valine, elles vont être connectées par ce qu'on appelle une liaison peptidique. Ainsi, un peptide désigne deux ou plusieurs acides aminés rattachés ensemble et ici, on a un dipeptide qui est le plus petit peptide possible où deux acides aminés sont rattachés donc par une liaison peptidique. Et quand on ajoute d'autres acides aminés à cette chaîne, on obtient donc un polypeptide qui constitue une protéine ou bien une chaîne d'une protéine. Maintenant, une dernière chose que je veux aborder dans cette vidéo, c'est comment les acides aminés sont dessinés dans les manuels scolaires comme c'est le cas ici. En fait, à pH physiologique, c'est-à-dire au pH que l'on rencontre à l'intérieur de notre corps qui oscille entre 7,2 et 7,4 environ, les protéines ne ressemblent pas exactement à ça. Le groupe acide carboxylique, juste ici, est susceptible d'être déprotoné, c'est-à-dire de céder son hydrogène. Il y a donc plus de chances que l'on rencontre ce groupe sous sa forme déprotonée que sous sa forme protonée et d'ailleurs, cette forme sera présente en plus grande concentration. Dans des conditions physiologiques, il est donc plus probable que cet oxygène cède le proton de l'hydrogène, mais qu'il capte l'électron de ce même hydrogène. Ainsi, l'oxygène récupère deux électrons et présente maintenant une charge négative. Toujours à pH physiologique, le groupe amine est susceptible de capter un proton. En fait, l'azote possède un doublet d'électrons libres qu'il peut utiliser pour attraper un proton. À pH physiologique, tu rencontreras plus souvent ce groupe protoné, donc avec un proton supplémentaire, que sous sa forme déprotonée. Donc l'azote attrape un proton et il va avoir une charge positive. Et parfois, tu verras les acides aminés représentés de cette façon, ce qui est en fait plus précis, car cela tient compte des conditions physiologiques. Finalement, ces molécules présentent une charge globale neutre, même si certaines de ces parties sont chargées. On parle de zwiterion. Zwiterion. Et zwiter, en allemand, signifie hybride, et ion indique évidemment qu'il y a une charge. Donc cette molécule présente est une charge hybride, car même si elle porte des charges à ses extrémités, sa charge globale est neutre.